Hello chers investisseurs, aujourd'hui je vais vous livrer trois clés pour penser comme un investisseur à succès. Alors la première clé c'est d'être patient, il n'y a pas de secret, vous devez donner la priorité à la croissance. Un bon investisseur donne la priorité à des placements long terme sur des produits qui ont un fort potentiel. Alors ayez la maturité de laisser votre investissement tourner afin de vous dégager un maximum de profil. Ne paniquez pas à la moindre variation du marché, je pense notamment aux gens qui investissent en bourse. Ne vous amusez pas à aller chaque jour regarder votre portefeuille d'action, à moins d'être un trader professionnel. Quand vous investissez en bourse c'est que vous investissez sur du long terme donc ayez toujours en tête votre stratégie et laissez le temps faire ce qu'il a à faire, c'est à dire du profit sur du long terme. Deuxième clé, ayez le contrôle de votre argent. Un investisseur à succès aura toujours le contrôle de son argent. En réalité ce n'est pas combien vous gagnez mais plutôt comment vous allez contrôler les rentrées d'argent qui déterminent votre succès. Les investisseurs à succès gagnent de l'argent pour épargner et surtout pour investir. Par exemple vous avez épargné 6000 euros et vous achetez un terrain chez Demet. La valeur du terrain est de plus de 9000 euros. Alors vous faites travailler votre épargne en investissement et en investissant et année après année votre bien va prendre encore plus de valeur donc votre investissement sera de plus en plus rentable. Troisième clé c'est d'acheter des actifs et non des passifs. Ça c'est la base. Si vous avez vos 6000 euros d'économie, vous achetez une voiture, là c'est un passif. Si vous achetez un terrain, là c'est un actif. En fait vous devez avoir en tête que les actifs vous rapportent de l'argent alors que le passif au contraire vous enlève de l'argent. Les investisseurs placent le retour sur investissement en tête de liste de leurs priorités. Alors ils investissent dans l'immobilier, dans les actions, les obligations, des choses comme ça qui créent un flux de trésorerie stable pour eux sur le long terme. Alors pour ma part je n'ai jamais investi dans des obligations mais dans l'immobilier et des actions entre autres. Et vous dites-moi sur quel type de support vous investissez et dites-moi en commentaire quelles sont vos stratégies pour épargner et surtout pour investir comme un investisseur à succès. Alors à bientôt et comme d'habitude on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur le site internet desmégroupe.com et bien sûr sur la chaîne YouTube. Vous vous abonnez, vous activez les notifications. A bientôt !